... Vous êtes bien sur Grand Lille TV, bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver en direct en cette matinée du lundi 4 juin. Il est 7h30, l'info continue avec une nouvelle édition tout de suite à suivre du journal de la rédaction. On démarre donc tout d'abord ce journal avec la déception des rugbymans Lillois hier en demi-finale. Retour des play-offs de Fédéral 1 après leur défaite déjà au match allé la semaine dernière. Les joueurs du LMR se sont de nouveau inclinés hier face à Massy 16 à 13 et manque ainsi la montée en pro des deux. Les Lillois menaient pourtant de 4 points à quelques minutes de la fin mais ont encaissé un essai des banlieusards parisiens dans les derniers instants. Et donc cet essai parisien a ruiné leurs espoirs de montée historique en deuxième division nationale. La saison est donc terminée pour le LMR qui essaiera de nouveau l'année prochaine d'accéder à la pro des deux. Également à la lune de l'actualité ce matin, la politique et les élections législatives. Et comme chaque jour sur Grand Lille TV, on s'intéresse à une circonscription de l'agglomération. Et aujourd'hui focus sur la 8e et les cantons de Roubaix-Centre, Nord et Ouest. Une circonscription particulièrement agitée par les divisions à gauche. Entre Dominique Barre, le maire socialiste de Waterloo et député sortant. Et le PS qui, dans le cadre des accords avec Europe Écologie-Les Verts, avait laissé le champ libre à l'écologiste Slimantir pour le scrutin. Mais Dominique Barre ne l'a pas entendu ainsi et a décidé de se présenter malgré tout à sa propre succession. Entraînant son exclusion du parti socialiste. Le maire de Waterloo s'estime tout de même légitime et appelle ainsi au vote utile en sa faveur pour donner une majorité forte au gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Selon lui, sa présence dans la circonscription et sur le terrain depuis plusieurs années plaide en sa faveur, même face aux divisions créées par sa candidature. Je vous propose de l'écouter. Tanguy Lécluse l'avait rencontré dernièrement pour faire le point sur cette affaire. Le député sortant de la 8e circonscription, Dominique Barre, sur Grand Lille TV. – Lorsqu'on me dit que je n'appartiens plus au parti de mon cœur, au parti de tous ces combats, au parti que j'ai servi dans les campagnes électorales, à l'Assemblée nationale et à qui je crois pouvoir dire avoir fait honneur, comment voulez-vous que je puisse le vivre bien ? Et puis, je me dis aussi, cette exclusion, si elle devait être prononcée, franchement tout ça, pourquoi ? – Et pour être tout à fait complet concernant cette 8e circonscription, voici la liste exhaustive de tous les candidats, avec notamment à droite Françoise Colzette pour le Front National, également Salimassa pour l'UMP et d'autres candidats comme Sylvie Langlois et Farah Gouasmi, sans étiquette pour le scrutin dimanche. Dans le reste de l'actualité de ce week-end, on évoque maintenant le retour du marché sur la place du concert dans le Vieux-Lille. Hier matin, les commerçants ont déployé leurs étals pour la première fois depuis un mois de travaux complets de réfection de la place et d'une délocalisation avenue du peuple belge. Les marchands ont retrouvé hier matin leur habitude sur une place toute neuve, mais quelques dissonances sont tout de même bien vite apparues, et notamment en ce qui concerne le métrage et les emplacements qui auraient évolué selon les commerçants. La mairie l'a déjà promis hier, des ajustements sont très prochainement apportés et le problème sera réglé d'ici quelques jours. Les commerçants étaient tout de même ravis de retrouver la place du concert hier malgré la pluie. Et l'adjoint au maire de Lille, Jacques Mutez, revient sur ces nouveaux emplacements. Au micro de Julie Simon. Nous avons fait un pré-marquage et en fonction de ce pré-marquage, chacun a pu retrouver sa place. Le gros problème, vous l'avez déjà entendu, c'est que chacun s'arroge des places depuis un certain nombre d'années et que ces places, ce n'est pas les vraies, ce n'est pas celles qu'ils payent. Et donc on les a remis dans le bon droit chemin, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte que les allées soient pratiquables et on a fait en sorte qu'ils aient le métrage auquel ils ont droit. L'actualité sportive en ce lundi, outre le rugby dont on a parlé à la une, c'est aussi le volleyball avec l'équipe de France. Actuellement en préparation à Lille en vue des Jeux Olympiques. Les Bleus vont prochainement participer à un tournoi de qualification pour les Jeux du 8 au 10 juin en Bulgarie et les Français ont dominé trois fois de suite la République tchèque ce week-end. Vendredi soir tout d'abord sur ces images, sur le score de 3-7 à 2. Avant de remettre ça, le lendemain, samedi, cette fois plus facilement en l'emportant 3-1 et encore mieux 3-0. Hier après-midi, toujours à Lille au Palais Saint-Sauveur. Une préparation donc idéale pour les volleilleurs français qui vont pouvoir s'envoler pour Sofia. L'esprit libre est prêt à affronter la Bulgarie, l'Egypte et le Pakistan pour gagner leur place pour les Jeux Olympiques. Retour sur cette victoire de vendredi et sur ce tournoi de qualification pour les Jeux avec l'entraîneur des Bleus, Philippe Blain, au micro de match à Grunessen. C'était vendredi soir. C'est une équipe qui va elle aussi jouer une qualification pour les Jeux Olympiques. Ils vont aller jouer en Allemagne avec Cuba et la République tchèque. Ils sont eux aussi en préparation. L'événement est encore dans une semaine. C'est vrai que les équipes sont à des niveaux de forme pas encore optimaux. Mais bon, il faut continuer à pousser pour profiter de chaque moment pour travailler. Le premier match, ce sera l'Egypte. Il faudra d'abord battre avant de penser le samedi à jouer la Bulgarie. Donc il ne faut pas sous-estimer personne. Donc il y aura trois matchs à jouer. 7h35 en direct et en continu sur Grand Lille TV. On termine ce journal avec ces images sympas d'une rencontre samedi entre les enfants handicapés de l'IME Jean Lombard à Boupline et plus d'une centaine de motards lillois. La 23e édition en fête de cette journée spéciale pour tous ces enfants qui profitent à chaque fois d'une belle balade à moto sur les routes de la région. Organisé en partenariat avec le Rotary Club Val-de-Lys, cette journée rassemble près de 180 motards et plus de 120 enfants atteints de déficience mentale. Et même si tous ne sont pas montés sur les motos pour la balade, la plupart attendaient cette journée depuis longtemps. Et même du côté motards, car depuis 28 ans que l'événement existe, certains ont eu le temps de nouer quelques amitiés, comme l'expliquait Georges, qui participait pour la douzième fois à ce rendez-vous. Ça fait plus de 12 ans que je participe à la manifestation. Et pour moi, c'est une journée que je bloque. Dès que j'ai le rendez-vous, je bloque cette journée. Pour rien au monde, je la raterai. C'est une magnifique journée pour les enfants, même pour les motards. Il y a une bonne ambiance. Moi, ça fait 12 ans que je roulais avec le même gamin. Et ça se passe super bien. Je lui envoie des cartes à Noël, je lui envoie des cadeaux pour son anniversaire. Ça se passe super bien. Et c'est une journée que je vous dis que je raterai pour rien au monde. On se demande si c'est plus pour les motards que pour les enfants, tellement tout le monde s'amuse. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic, toujours en direct en cette matinée sur Grand Lille TV. A tout de suite.